Redouane Faïd, 40 ans, une figure du grand banditisme, un braqueur multirécidiviste. Pour se frayer un chemin vers la sortie, il fait sauter 5 portes blindées les unes après les autres. Avec un sang-froid glaçant, il a pris en otage 5 gardiens de prison. Il est 8h30 ce matin-là. Redouane Faïd, que nous avons symbolisé en rouge, sort de sa cellule. Il est escorté par un surveillant et rejoint une vingtaine d'autres détenus. Un de ses frères l'attend au parloir. Après avoir traversé la cour de promenade, Redouane Faïd arrive dans la pièce où sont fouillés les prisonniers. Il y a là 2 autres surveillants, dont une femme. C'est à ce moment-là qu'il dégaine son pistolet et se jette sur elle. Il a bondi comme un diable lors de sa boîte, quoi. Et ça y est, c'était parti. De toute façon, l'évasion, elle démarre là. L'entrée en matière, elle est énorme. Il a dit quelque chose ? C'était quoi, ses mots ? En fait, il a hurlé de se coucher qu'il avait un flingue. Et là, je me dis, merde, c'est un vrai ou pas ? Et en fait, il tire la balle. Et là, je me dis, merde, c'est une vraie balle. Putain ! Il est vachement violent. En fait, l'entrée en matière doit être forte pour que tout le monde comprenne que c'est pas une blague. C'est tout, il a très, très bien réussi son coup. Après ce tir pour montrer sa détermination, il la relâche et choisit deux gardiens qu'il prend en otage. Il traverse alors le parloir sous les yeux effrayés des familles et de leurs enfants et n'accorde même pas un regard à son frère. Il embarque deux autres surveillants. Il a désormais quatre otages. Je vois les copains partir et puis je me dis, putain, c'est bon, quoi, les copains, ils s'en vont. Je dis, merde, quoi, merde, 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 pourvu qu'ils les butent pas. Arrive la première porte blindée. Redouane colle dessus du C4, un explosif qui ressemble à du mastic. Elle explose. Même technique pour la deuxième. Il contraint ensuite un gardien à lui donner sa veste pour qu'on ait du mal à l'identifier de loin. Le malfrat fait encore sauter deux portes blindées avant la sortie. A l'extérieur, la course en avant continue. Etienne Dobremès, le délégué syndical des gardiens, a recueilli le témoignage de ses collègues. Il sert avec les quatre otages, il les tient en joue avec le pistolet. Et en fait, il calcule personne, il avance et il part vers l'autoroute, quoi. Le petit groupe file aux yeux et à la barbe des gardiens, pourtant armés de fusils à lunettes, dans le mirador. Mais ils ne peuvent rien faire à cause des otages. Le mirador, il peut pas tirer puisque les quatre otages sont devant lui. C'est un bouclier humain. Il s'est confectionné un bouclier humain avec quatre otages. Donc le mirador, il peut pas tirer, c'est pas possible. Il les bouscule. Plusieurs fois, il les bouscule. Quand ça va pas assez vite pour lui, il les bouscule. Donc là, ils descendent, ils enjamblent le fossé, la rambarde de sécurité. Et la 406 noire arrive à toute vitesse, s'arrête sur la bande d'arrêt d'urgence. Il laisse trois otages, le pantalon baissé sur les chevilles, à genoux, les mains sur la tête. Avant ça, il joue en fait avec les otages. Il dit aux quatre, je vais prendre toi. Et il en prend un au hasard. Et il monte avec lui dans le véhicule. Voilà, on est en pris soin de faire baisser le pantalon, mains sur la tête. Et après, il part avec l'otage qui va relâcher trois kilomètres, trois, quatre kilomètres plus haut. Redouane Faïd s'est ensuite volatilisé sans qu'on sache quelle direction il a pris. Son évasion aura duré 20 minutes. Aujourd'hui, les enquêteurs tentent de comprendre comment il a pu organiser une telle opération. Pour faire entrer une arme et de l'explosif, aurait-il bénéficié de complicité parmi les gardiens ? Une hypothèse partagée par certains détenus. Comme ce jeune homme sorti il y a peu de temps de cette même prison. Redouane Faïd. Aurait-il été aidé de l'extérieur ? D'abord, au cours d'une visite. Depuis 2009, les gardiens ne peuvent plus systématiquement fouiller les détenus après le parloir. Et les fonctionnaires en rachetent aussi contre une combine qui les laisse impuissants. Régulièrement, quand les détenus sont dans la cour au moment de la promenade, à l'extérieur des proches s'avancent à cette distance du mur d'enceinte et se livrent à un petit manège. Et bien des fois avec des branches, ils font une sorte de... Ou des planches, enfin en bois, des sortes de catapultes. Avec des chambres à air qui servent d'élastique. Et ils s'approchent le plus près possible et ils projettent au-dessus du mur. Et les petites ou alors, ce qu'ils font, c'est que, notamment pour la drogue, ils mettent ça... Ils tranchent une balle de tennis, ils bourrent la balle de tennis de shit ou... Et ils balancent la balle de tennis au-dessus du mur. Tout simplement. Tout simplement. Comment Redouane a réussi à faire entrer un revolver et du C4 ? Ah, du C4, c'est ni plus ni moins que du plastique, hein. C'est comme du mastic. On retrouve des pins de shit comme ça, hein, qui tombent dans la cour de promenade. Alors un petit bout de plastique comme ça, qu'il suffit à faire péter 5 portes, il n'y a pas de problème. Et un flingue, c'est vrai qu'en une fois, ça peut être... Ça peut être compliqué, mais ça se démonte. Ils ont très bien pu envoyer le canon et la crosse après. Mais ce sont peut-être d'autres prisonniers qui ont apporté à Redouane Failly d'une aide déterminante. Un détenu de Sodequin a en effet été mis en examen mardi pour complicité d'évasion et placé aussitôt dans une autre prison.